Delphine Vespisère est la nouvelle animatrice de l'émission Love Island sur W9. Quelques jours après le lancement du programme, elle a déjà eu des retours positifs de Cyril Hanouna et de la bande de Touche Pas à mon poste. Delphine Vespisère a décidé de quitter pour un temps Touche Pas à mon poste pour une toute nouvelle aventure. Les téléspectateurs lontent découvert une couronne sur la tête après son sacre à Miss France 2012, comme chroniqueuse dans Touche Pas à mon poste ou encore en célèbre personnage de Fort Boyard. L'ancienne Miss France souhaite désormais affirmer son statut d'animatrice. Après avoir tenu une chronique hebdomadaire sur la chaîne nationale Alsace 20, elle s'impose sur W9 en présentant Love Island. Une nouvelle émission de télé-réalité qui va permettre à des célibataires de trouver l'amour. Quelques jours à peine après le lancement de l'émission, le 24 avril dernier, Delphine Vespisère a donné à Télé Loisir ses premières impressions sur le programme. Pour animer Love Island, Delphine Vespisère se laisse porter par, c'est, sentimenter les loisirs, que pensez-vous des candidats de cette saison ? Delphine Vespisère, je les adore, j'ai l'impression que ce sont mes petits frères, mes petites sœurs. Je suis en passion pour eux, j'ai les larmes aux yeux, je suis tout excité. J'adore. Si est-il encore mieux que ce que je pensais. On a fait des pronostics au début, mais on a eu tout faux. Mais, j'avais perdu les Valentins. De qui vous êtes-vous inspiré pour animer ce programme ? Pour le coup, je n'ai pas essayé de faire comme quelqu'un ou ce qui a déjà été fait. Si est-il juste que je me laisse porter par par mes sentiments et le kiff que je ressens quand je suis en face de ces jeunes gens. Je vis leur histoire par procuration, donc si est-il quelque chose qui se fait naturellement. Je pense que ces dernières années, j'ai beaucoup appris et du direct et des émissions que j'ai fait pendant huit saisons où je partage la passion des gens, j'ai fait ça dans ma région. Comment vous préparez-vous avant chaque intervention ? Je regarde effectivement ce qui cesse de passer et puis entre nous, on parle de ça. On n'arrive pas à parler d'autre chose. Après, j'y vais vraiment au feeling et au spontané, et c'est vrai que je n'ai aucun stress, parce que je vis ça de manière tellement naturelle. Delphine Vespisère très proche d'une candidate de Fiona, c'est ma petite sœur avez-vous déjà des petits chouchous parmi les candidats ? Moi, c'est Fiona. J'ai l'impression que c'est ma petite sœur. J'adore Edgar et Sacha, je trouve qu'il est chouette aussi. Avez-vous l'habitude de regarder de la télé-réalité ? Moi à la base, quand on me dit télé-réalité, c'est un mot qui, pour moi, ce n'est pas de la télé-réalité comme le mot qu'on a depuis à peu près dix ans. Love Island, ça ressemble plus à la télé-réalité d'il y a vingt ans, des débuts du genre, avec des gens qui vivent des choses et qui sont filmés en même temps. Auriez-vous pu participer à une émission comme celle-là ? Étant plus jeune, oui peut-être. Après j'étais vraiment plus timide, donc je ne sais pas si j'aurais réussi. Après, je me reconnais beaucoup en Fiona. C'est vrai qu'elle met plus de temps parce qu'elle est sensible, elle a vraiment besoin d'authenticité et de véracité dans ses relations. J'aurais peut-être eu un peu le parcours de Fiona si y est-il vrai, si j'avais fait ça il y a dix ans. Les candidats viennent-ils vers vous pour avoir des conseils ? Pour l'instant, il faut qu'ils vivent leur vie, je ne peux pas trop interférer. Maintenant si y est-il vrai que dans les firepits, cérémonies autour du feu, note de la rédaction, il y a parfois des petits échanges. J'ai fait des leçons de morale à Issam sur son comportement, mais ce n'est pas passé à l'antenne. J'ai aussi fait un petit coaching à Fiona, parce qu'il ne faut pas du tout qu'elle perde confiance, parce que si y est-il une fille super. Donc j'y suis allé, je suis sorti un peu de mon cadre. Pendant la séquence, je l'ai prise dans les bras. Je lui ai dit, tu es fantastique, tu es pur, tu es belle, reste comme tu es. Delphine Vespiser évoque les audiences de Love Island, on est très content du lancement qui a été fait sur M6. C'est vous inquiète des premières audiences plutôt basses du programme ? Dans mon attitude et dans ma motivation, ça ne change absolument rien. Après, ce n'est jamais très agréable. Mais on est très content du lancement qui a été fait sur M6. On savait qu'en changeant de chaîne et sur W9, ça allait être un peu moins moins fort. Puis bon le troisième jour, il y a eu une petite progression. Nous, on table sur la progression, jusqu'à ce que les gens comprennent que ce n'est pas la télé-réalité qu'ils ne veulent plus. On a envie de se détacher de ce mot, c'est du dating show. Avez-vous eu des retours de vos collègues de Touche pas à mon poste ? Oui, j'ai eu des retours et ils m'ont félicité. Ils m'ont dit que c'était bien, que j'étais bien dans le programme. Qui en particulier ? Cyril Hanouna m'a téléphoné pour me le dire. Vous allez bientôt partir pour Fort Boyard, n'est-ce pas difficile de jongler entre les émissions ? Le 3 mai, direction est Fort Boyard. Donc là, je rentre vite pour mon petit week-end, je reviens pour un jour et demi, à la Grande Canarie, note de la rédaction, et après je repars à Fort Boyard. Je vis dans mes valises depuis 11 ans, donc il n'y a aucun problème. A lire aussi Delphine Vespisère, Love Island, quand va-t-elle revenir dans TPMP ? Elle répond. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !